Toute l'actualité du ski chaque semaine sur RONTV, avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette huitième émission de l'après-ski, l'émission qui décortique l'actualité du ski alpin. Une soirée exceptionnelle puisqu'on ne reçoit pas un champion du monde mais deux champions du monde avec déjà Luca Erni, titré sur le toit du monde en combiné en 2017. Salut Luca ! Bonsoir tout le monde ! Et la légende, Erika Essex, subchampionne du monde, trentaine victoires en Coupe du Monde, on ne te présente plus. Et en plus tu es assortie au décor de l'émission. Bonsoir ! Salut Erika ! Au sommaire ce soir, on va revenir sur les courses de Schladming, de Cortina D'Ampezzo et de Garmisch-Partenkirchen. On va aussi revenir sur les nombreuses chutes qui sont survenues dans les Dolomites. On passera un appel au fondeur neuchâtelois Iliane Pitié et évidemment notre mag s'intéressera aux champions du monde. On passe tout de suite au débrief. La semaine a commencé à Schladming avec un géant et un slalom nocturnes sous les étoiles en Autriche. Elle s'est poursuivie à Garmisch-Partenkirchen pour deux Super G. On va évidemment commencer avec le slalom que tu as participé dans la pluie de Schladming, Luca. À une 15ème place, on sent que tu prends progressivement tes marques et tu te rapproches de ton meilleur niveau. Oui, je pense que j'ai pu faire deux manches très solides, je dirais. On a été un peu surpris quand même avec les conditions. C'est vrai que la piste était très dure au géant et après il a plu, je crois, toute la nuit et toute la matinée. Et pendant la course aussi, j'ai vite changé de ski avant la course. Et puis c'était un modèle que je n'avais plus trop skié depuis trois semaines. Donc je suis très content du résultat. Cette semaine, à Schladming également, Marco Odermatt s'est à nouveau illustré. Peu importe les circonstances, deux nuits, deux jours, en attaquant depuis derrière, en étant déjà dans le lead de la première manche, il gagne. Erika, ça démontre sa force de caractère. Il a beaucoup de caractère, oui, il a un bon caractère. C'est un qui a de la volonté. Et surtout, il a une manière de skier qui est juste incroyable. Il est léger sur les skis. On a l'impression qu'il touche à peine la neige. Il vient un peu trop tard, mais il arrive toujours à reprendre. Il a une intelligence de ski à s'adapter aux conditions. Et c'est ça qui est juste phénoménal chez lui. Quelle surprise de ce week-end. C'est la troisième place de Fragno von Allemann lors du Super G dimanche. Il est bernois, un peu comme toi, à moitié. Donc tu le connais, Fragno. Tu es un peu surpris. Il est tout jeune, il a 22 ans. Tu es surpris de le voir aussitôt monter sur le podium ? Oui, je pense surtout en vitesse. Il faut quand même de l'expérience. Mais je pense que c'était une course où la neige était quand même assez facile. Peut-être un peu plus longue d'habitude. Et aussi le tracé assez normal, je dirais. Et du coup, il a su profiter ce deuxième jour. Du côté de Cortina, les femmes étaient donc en liste pour deux descentes et puis un Super G. Il y a eu plusieurs histoires écrites sur ce week-end-là. L'équipe d'Autriche qui confirme sa très très bonne forme. Goja et Goethe toujours aux avant-postes. Mauvinkel avec une première victoire en descente. Erika, laquelle de ces performances t'as le plus impressionné ? Bon, c'est vrai que j'ai été très impressionnée de la solidité de Lara. Parce qu'elle est là, elle est solide, elle est sûre sur ses skis, elle a beaucoup de confiance. Et c'est surtout elle qui m'a beaucoup impressionnée. Les descentes de Cortina d'Ampezzo et aussi le Super G ont été marqués par de violentes chutes. Il y a eu de nombreuses blessées, à commencer par les deux suisses, Corinne Souter et Johanna Hélène, qui ont vu leur saison se terminer abruptement. On ne sait pas non plus quand pourront revenir sur les skis. Et Michel Guizine est la leader de la Coupe du Monde, Michaela Chiffrine. Erika, toi qui as suivi ces courses, tu as l'impression que le tracé était peut-être un peu trop dangereux ? Non, je ne pense pas que c'est une faute au tracé. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Je vois la première, quand j'ai vu partir Michaela Chiffrine, je ne la voyais jamais partir comme ça. J'avais l'impression qu'elle avait à l'intérieur comme une peur. Elle a vu chuter son copain et à mon avis, elle n'a pas vraiment pu digérer ça. Alexandre Romotkildé à Wengen. Oui, c'est ça. Et puis, quand on part sur une discipline de vitesse, on doit pouvoir surmonter ce problème-là. Et puis, j'ai l'impression qu'en elle-même, elle ne l'avait pas encore vraiment digéré. Et puis après, les suivantes, Corinne qui part juste derrière un long arrêt. Donc, vous êtes au départ, vous êtes focalisé pour prendre le départ. Vous vous préparez au moment où je suis prêt physiquement, mentalement dans la tête pour partir. On vous stoppe et vous attendez 20, 30 minutes. Et puis après, il faut refaire tout le processus pour nous être prêt au départ. Et à mon avis, Corinne, elle n'avait juste pas ce temps pour se reconcentrer pour sa course. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs facteurs. Et puis, à un moment donné, on ne peut pas parler de peur. Parce qu'un coureur qui part avec la peur au ventre, il ne va rien pouvoir faire. Mais quand on a tous ces chutes, et puis maintenant, on peut encore voir ça au départ. À mon avis, ça n'aide pas pour pouvoir finir sa course sans chuter. C'est vrai que moi, ça m'a fait mal au cœur. À un moment donné, j'ai dû arrêter la télévision. Et j'ai regardé au replay plus tard. La ragoute disait, les skieuses planifient peut-être trop dans leur tête quelle est leur course, comment aborder telle ou telle courbe. Est-ce qu'on perd un peu d'instinct aujourd'hui dans le ski actuel, selon toi, Lucas ? Peut-être que oui. On est un peu comme des ordinateurs. Moi, j'essaie vraiment de retrouver l'instinct, passer ce qui me fait aller bien et aussi me sentir sûr. Quand j'ai vraiment qu'une ligne en tête, je n'arrive pas à me libérer. C'est comme une pression en plus, en fait. Et moi, je vais le mieux quand je vais à l'instinct et que je ne réfléchis pas trop. Mais je pense qu'en descente, il faut quand même bien savoir où passer aussi en superger. Donc, il faut trouver le bon milieu, j'imagine. Érika, tu concourais il y a 40 ans sur le front de la Coupe du Monde. Ce n'étaient pas les mêmes normes de sécurité. Le matériel n'était pas autant évolué que maintenant. Mais est-ce qu'il y avait autant d'accidents que ce qu'on a pu voir ces dernières saisons ? On a eu des périodes aussi où il y avait eu des accidents ou changements de matériel et tout. Mais à ce point-là, comme maintenant, non, il n'y en avait pas autant. Comment tu l'expliques ? C'est le revêtement de neige qui vient plus dur. Le ski, ça vient de plus en plus performant. L'athlète devient plus performant. Et j'ai entendu une très bonne explication du docteur Gros-Claude qui expliquait qu'en fait, la musculature est certainement plus entraînée aujourd'hui encore, plus spécifiquement, mais les ligaments, ils ne peuvent pas porter plus que tant de kilos. Donc, c'est un peu ça pourquoi aujourd'hui, ces ruptures de ligaments, il a expliqué ça comme ça et je veux bien y croire. On voit cette saison, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il y a beaucoup de cadres, vraiment des candidats au général qui ont été stoppés net dans leur saison. On a Schwartz, Kildé, Peinturo, Vlova, Chiffrine, on ne sait pas trop quand elle pourra revenir. Gizine, qui est aussi active quand même dans toutes les disciplines, pareil. Du coup, toutes ces blessures, c'est aussi une faute peut-être de récupération, de planification dans le calendrier ? Moi, peut-être, je vois aussi un peu une idée que tout le monde doit être plus vite qu'Odermat et Odermat, en ce moment, il est un petit peu au-dessus de tout le monde. Du coup, tout le monde risque encore un petit peu plus pour être autant vite que lui, mais malheureusement, ils n'ont pas le même feeling qu'un Marco. Comment faire pour limiter ces blessures ? Alors, moi, pour moi, je m'entraîne le plus possible, le mieux possible de bien récupérer entre les courses. Et après, je pense que c'est chacun qui doit trouver un peu pour lui-même ce qui fonctionne le mieux. Érika, on voit avec la blessure de Michael Achifrin, de Petra Vlova, la course au Grand Globe de Cristal est complètement remise en question. Désormais, c'est qui la favorite pour gagner le Général ? Ce Vitu, actuellement, c'est Lara qui est la favorite et puis on espère pour elle qu'elle ne se blesse pas, qu'elle puisse continuer son chemin et on lui souhaite tout de bon. Et voilà, je pense qu'on va se laisser surprendre d'ici la fin de la saison. Il y a encore quelques courses qui restent à faire. On espère effectivement que les athlètes suisses vont rester en bonne santé. C'est le cas pour le moment de nos skieurs romans qui cartonnent pas mal. Exactement, il n'y avait pas moins de 10 romans en lice la semaine dernière. On ne pourra donc pas tous les citer, mais on va revenir sur certains d'entre eux, notamment Loïc Meillard. Il a claqué un podium en Super G, il a ouvert son compteur. On l'attendait plutôt en technique, on entendait qu'il était très fort mon Salome. C'est finalement en vitesse, en Super G que ça a fonctionné. Est-ce que ça te surprend ? Ça me surprend un petit peu, mais je sais que c'est ce qu'il évite partout à l'entraînement. Il démontre toujours qu'il est vraiment présent. Et quand je l'ai vu skier, j'ai tout de suite pensé que c'était une bonne manche. Il était vraiment posé et on voyait qu'il arrivait à mettre cet engagement vers l'avant. Et puis c'était beau à le voir skier. Loïc fait partie de ces rares skieurs polyvalents sur le circuit. Qu'est-ce qui te plaît chez Loïc ? C'est un type sympa. Je le côtoie à la maison quand il vient trouver mon fils parce qu'ils sont copains. et c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est petit et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a un bon potentiel et il a de quoi aller plus loin encore. C'était donc que le début probablement pour Loïc. On se réjouit. Il y a d'autres romans qui ont égalé ou même amélioré leur meilleure performance en carrière. Et là aussi tu étais aux avant-postes Marc Rochat qui a fait quatrième lors du slalom à Schladming. On a vu que c'était un moment très intense. On y croyait tous à ce podium. Je crois que pour vous, pour l'équipe, c'était aussi un moment assez important. Oui, c'était assez important. Juste avant Clément Noël qui était troisième de la première manche, on est tous allés vers lui en se disant je crois que cette fois ça va le faire. Et malheureusement, je crois pour 7 centièmes, ça ne l'a juste pas fait. Donc c'était très dommage mais encore un très bon résultat de sa part. Mais on voit ses résultats cette saison, 5e, 6e, 10e, 4e, il s'approche vraiment, ça va tomber ce podium ? J'espère pour lui. Je pense que quand on est aussi performant que lui sur plusieurs courses, on a vraiment le potentiel de justement faire le saut sur le podium la prochaine fois. Et si ce n'est pas la prochaine fois, la fois d'après. Il y a également Arnaud Boisset parmi les jeunes athlètes romans qui s'est distingué ce week-end. Une septième place lors du premier Super G. Il est en pleine bourre actuellement, Arnaud. La prochaine étape, on peut le dire, c'est le podium, même si c'est sa première saison en Coupe du Monde. C'est fou quand même qu'on parle des podiums. On n'est pas assez fort parce qu'on n'était pas au podium. C'est juste incroyable quand on est dans les 10. Après, c'est clair, une fois qu'on commence à gagner des courses, on veut être au moins sur le podium. Et puis, ce qui est 4e, il va aller sur le podium. Mais Arnaud Boisset a fait déjà un très joli chemin. Et puis, oui, bien sûr, c'est ce que tout le monde souhaite, c'est de pouvoir finir sur le podium. Parmi les romans, il faut encore mentionner chez les femmes Noémie Colli, qui s'est offert une belle, une solide 16e place pour sa deuxième impartition en Coupe du Monde cette saison. Elle a eu une hernie discale la saison dernière qui l'a empêchée un peu de concourir. Ça doit lui faire du bien pour la confiance de retrouver la Coupe du Monde avec des solides performances. Oui, alors elle, elle a aussi passé par des moments très difficiles avec les blessures. Et je me dis chapeau à tous ceux qui se blessent et puis qui reviennent aussi fort après. Il n'y a pas qu'en ski alpin où les romans se sont distingués. Mathilde Gromeau a pris la médaille d'argent lors du Slopestyle des East Games à Aspen. C'est la compétition référence dans le monde pour le ski et le snowboard freestyle. Elle a réalisé une manche d'anthologie. Elle a terminé juste devant sa compatriote Julia Tanneau. Et dans le Colorado, il y a également la Genoise Sarah Oeflin qui a remporté le bronze sur le Knuckle Huck. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle discipline. En fait, on prend le saut sans sauter. C'est particulier. On ne prend pas la rampe, on saute à côté de la rampe. C'est nouveau. Tu t'intéresses au ski freestyle également ? Un petit peu, oui. C'est spectaculaire. Tu aimes bien ? Oui, écoutez, hier, j'ai regardé les nouvelles du sport et c'est là qu'ils ont montré les images. Lucas, toi, le friski, ça ne t'a jamais tenté ? Alors, j'en faisais un tout petit peu quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu faisais ? On allait dans le snowpark à Milona. Mais moi, je sautais tout droit comme un descendeur. Et pour être tout à fait complet, on va signaler également la médaille de bronze de Valentine Laguerre et Lorenzo Rosset lors du ski cross des Jeux Olympiques de la jeunesse. À Conches, c'était également la fête du ski de fond ce week-end puisque le Haut-Vallée accueillait la Coupe du monde de ski de fond après 1993 et 2000. C'était donc la troisième fois que l'élite du ski de fond se retrouvait dans la Vallée de Conches. Plusieurs romans étaient de la partie, dont le neuchâtelois Ilan Pitié. On lui lance tout de suite un appel. Salut Ilan, tu as participé ce week-end à la Coupe du monde de ski de fond à Conches. Comment c'était l'ambiance ? Parce que c'est rare de pouvoir concourir en Suisse. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu autant de gens sur une piste de ski de fond, à côté d'une piste de ski de fond. J'ai eu des frissons toutes les montées. C'était vraiment une expérience incroyable. Et surtout, cerise sur le gâteau, tu t'es qualifié pour les séries finales. Tu as participé au quart de finale avec une 25e place à la clé. Tu ne pouvais pas rêver mieux. Oui, c'est vrai que j'avais un peu de pression quand même. Parce que c'était ma première Coupe du monde sur sol suisse. Donc, il y avait beaucoup de supporters. Il y avait tout mon ski club. Donc, j'avais un petit peu de pression. Même si je découvre toujours les circuits de Coupe du monde. Mais j'ai réussi à la tenir. Et puis, j'ai réussi à faire un super résultat. Donc, c'est toujours assez satisfaisant. Ça fait quoi quand on a 20 ans, on se retrouve face à des types comme Johannes Sosflot-Klebe ? Tu n'étais pas dans la même série que lui. Tu étais avec Richard Jouve, notamment dans ton quart. Mais ça fait quoi ? Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Après, il faut toujours essayer de faire abstraction de tout ça. Parce que si on est là, c'est qu'on a le niveau. Donc, j'ai essayé de me concentrer sur moi. Et vraiment pas de les regarder trop au départ ou comme ça. Et puis, j'ai assez bien géré le truc. Donc, ça, c'est aussi un point que je suis assez content. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand j'étais au Championnat du monde junior la première fois, même si ce n'était pas les meilleurs mondiaux, j'étais déjà assez impressionné. Donc, non, c'est cool. Tu as fait un podium en Continental Cup. Tu as fait tes premières Coupes du Monde il y a seulement dix jours. En fait, ce début de mois de janvier, il est improbable presque pour toi. Oui, c'est vrai que si on m'avait dit il y a trois mois en arrière que j'allais vivre tout ça en si peu de temps, ça m'aurait semblé énorme, peut-être même inimaginable. Mais ça s'est enchaîné assez rapidement et puis ça a bien fonctionné. Donc, je suis assez content de moi. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y a encore les mondiaux dans à peine dix jours. Et puis après, j'espère encore pouvoir participer à une ou deux Coupes du Monde d'ici la fin de saison. Justement, tu en parles de ces championnats du monde juniors. Ça sera à Planitza. Quels seront tes objectifs ? Alors, c'est vrai que ce sera mes premiers championnats du monde du 23. Donc, on verra. J'ai toujours des espérances qui sont assez élevées. On verra après le prologue, qu'est-ce que j'arrive. Si j'ai un bonjour, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en sprint. Donc, je ne me mets pas vraiment de limites au niveau des résultats. Après, c'est vrai que d'arriver à la finale, ce serait quelque chose d'incroyable. Après, je pense que si j'arrive à faire un top 10, ce serait déjà énorme. Alors, tu es Neuchâtelois. Il y a également Antonin Savary qui débarque sur la Coupe du Monde. Fribourgeois, on peut dire maintenant. Les Welsh Power qui débarquent. Oui, c'est vrai qu'on a une bonne génération. On se tire tous bien vers le haut. Et puis, on s'entend super bien. On s'entraîne souvent ensemble. Donc, c'est vraiment top. Et puis, c'est cool qu'on soit plusieurs romans dans la même équipe. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Ilan. On te souhaite tout bon à ces championnats du monde junior en Slovénie. En parlant de Mondiou, on va revenir avec nos deux invités de la soirée sur les championnats du monde et leur médaille d'or et comment cela a modifié leur vie. Eric A.S., notre invitée, a été six fois championne du monde, dont deux fois à Cran-Montana. Des victoires dont tout le monde se souvient. Pour se mettre dans l'ambiance, on regarde juste les images. Le meilleur co-intermédiaire, 19 centièmes d'avance. Erika qui devrait, si tout se passe bien, prendre la tête. Alors, pour l'instant, une course parfaite pour Erika. Regardez ce Steve Koulet. Bon changement de direction, légèrement bloqué. Mais elle devrait prendre la tête. Elle prend la tête, 46-51. Une superbe première manche, deuxième manche, 46-51. Elle prend la tête avec une seconde et neuf centièmes. Erika qui va décrocher à coup sûr une médaille aujourd'hui. Elle est bien en retard. Alors, Erika pourrait être championne du monde puisqu'elle a pratiquement perdu les trois quarts de son avance. Frosvita Steiner a une pression psychologique qui est certainement très difficile à supporter. A des trajectoires qui ne sont pas parfaites en style très heurté. 47-84 pour être championne du monde. Elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Erika, championne du monde. Superbe. Alors, une explosion de joie. Eh bien, Erika décroche sa sixième médaille d'or de sa carrière. Regardez-la. Alors, une image assez touchante dans les bras de son fiancé Jacques Crémont. Erika, championne du monde après la médaille d'or du combiné. Erika, donc on l'a dit, six titres de championne du monde. 40 ans après, est-ce que tu réalises ce que tu as accompli ? Oui, je crois que j'ai réalisé ça un petit peu plus tard que sur le moment même parce que c'est un petit peu dans l'euphorie. Et quand on regarde Cromontana, quand on voit les images, il y avait les gens qui étaient sur place, mais il y avait tous ceux qui étaient derrière les écrans. Partout en Suisse, c'était des courses qui étaient vraiment suivies. Et aujourd'hui, quand on me voit, je croise des gens qui se souviennent de Cromontana. Alors, c'est vraiment le sujet principal. C'était les championnats du monde de Cromontana. C'est vraiment un titre qui a changé ta vie ? Celui-là et les autres, le fait d'être championne du monde ? Oui, je pense que sur le palmarès, ça fait joli quand on est championne du monde. Je n'étais pas championne olympique, je n'ai fait qu'une médaille de bronze. Et les gens, après, ils oublient, ils savent que j'étais championne du monde, ils pensent que j'étais championne olympique. Ce n'est pas aussi important que ça, mais c'est vrai que ça fait bien quand on est championne du monde. Et je pense que, surtout en Suisse, de faire ces championnats du monde devant le public, c'était encore plus important. Tu aurais pu rajouter plein d'autres titres. Tu as arrêté très tôt ta carrière à 25 ans. Tu n'aurais pas voulu attendre 10 titres de championne du monde. Non, mais je pense qu'en sportive, surtout moi, je n'étais pas là pour faire des records. Je skiais parce que j'aimais bien. Et puis, j'avais envie de gagner. J'avais envie d'aller vite. Mais une fois que vous allez vite, puis que vous êtes au sommet, vous gagnez des courses, vous devriez gagner tout le temps. Et c'est ça, à un moment donné, qui venait difficile pour moi. Et j'étais plus prête à juste faire partie de l'équipe. Alors, oui, je me réjouissais de vivre autre chose. Et puis, de donner, d'avoir ma vie privée. Et puis, pas seulement. Oui, on donne beaucoup pour les gens aussi. On donne beaucoup de sa vie privée. Et puis, oui, non, je n'ai jamais regretté que d'avoir arrêté à 25 ans. 30 ans après tes derniers titres de champion du monde. C'est Lucas Ernie qui a été sacré à son tour sur le toit du monde. C'était en combiné à Saint-Maurice, également à domicile. Lucas, tu étais 30e de la descente. Tu pars en premier. Et te voilà champion du monde. Un centième devant Marcel Hirscher. C'était totalement fou, cette course. C'était complètement fou, oui. Je pense aussi, l'histoire, pour arriver au jour-là, c'était assez fou. Parce que j'ai fait mon premier combiné en décembre, je crois que c'était. Il fallait faire un top 7 pour se qualifier pour les championnats du monde. J'étais 29e déjà au Super G. Donc, pour peu, je n'aurais pas pu faire de slalom aussi. Donc là, je me mets 5e. Et après, pour 2-3 centièmes, je suis pile 30e. Et puis, si je n'étais pas 30e, j'aurais pu abandonner. C'est le destin. C'est le destin, exactement. Et ensuite, un centième de la victoire. Un centième de la victoire. Donc, beaucoup de choses qui ont joué en ma faveur ce jour-là. Mais un jour, je ne vais jamais oublier. Erika disait que ça avait changé sa vie aussi d'après carrière. Mais pour toi, pendant la carrière, ça change aussi quelque chose d'être champion du monde ? Je pense que pendant la carrière, après, les gens me mesurent là-dessus aussi. Mais moi aussi, donc, ça peut être une bonne chose aussi. Parce que je peux dire, j'ai déjà réussi ça. Donc, pourquoi ne pas réussir plus ? Et des fois, les gens, maintenant, quand on fait des top 10 qui sont très bien, ils attendent un petit peu plus. Mais moi aussi. Donc, c'est normal. Est-ce que tu utilises les podiums ? C'est ça qui compte ? Oui, oui. C'est ce qui compte aussi pour les sponsors et pour la notoriété ? C'est vrai ? C'est quelque chose qui a changé pour toi après les championnats ? Je pense direct après. J'ai fait une superbe saison. Donc, je pense que j'ai enchaîné dans la lancée là. Et après, j'ai quand même eu des saisons plus difficiles où je me sentais plus bien sur mes skis. Et finalement, après, je ne dis pas que j'ai oublié ce que j'ai réussi à faire. Mais on essaie de trouver des solutions pour de nouveau arriver tout devant. Mais d'un point de vue financier, est-ce que tu sentais vraiment un attrait de partenaires qui voulaient être avec toi ? Oui, clairement. Alors, ces deux ans qui ont suivi, encore maintenant, ça pèse quand même dans la balance, ce titre de champion du monde. Heureusement, d'ailleurs. Pour toi aussi, il y avait vraiment un attrait médiatique des sponsors. Bon, surtout médiatique. Après, sponsor, ça a bien changé. En 30 ans, c'est énorme. C'est à monde comme ça a changé. Pour moi, ça a plutôt changé dans mon activité. Parce qu'après, j'ai organisé des camps pour des jeunes. Alors, c'est vrai que d'avoir un titre olympique, que ce soit 6 ou 1, les gens ont eu une certaine confiance pour dire, voilà, avec Erika, je suis sûre que tu vas bien apprendre à skier. Et puis, c'est plutôt dans ce sens-là que mon nom comme champion du monde a pu être positif. Pour toi, Lucas, est-ce que tu échangerais ton titre de champion du monde contre, disons, 5 victoires en Coupe du Monde ? C'est 5 victoires avec le globe derrière, oui. Mais sans le globe derrière, je crois que le titre de champion du monde est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a quand même l'impression que dans certains pays, le titre de champion du monde, être champion olympique, ça a davantage de signification, comme en France, aux Etats-Unis, alors qu'en Suisse, c'est un peu égal, en fait, qu'on gagne un globe ou qu'on gagne un titre de champion du monde. Comment vous le percevez ? Ouais, bah typiquement, Lucas dira plutôt la médaille, et puis moi, je dirais plutôt le globe. Mais voilà, c'est... Toi, t'as les deux, donc. Moi, j'ai que la médaille, pour le moment. Ouais, ouais. Bah voilà, c'est des mentalités différentes. Mais pour moi, avoir un globe, c'est quand même quelque chose d'autre. L'accomplissement. Ouais. Que la médaille d'un jour, on va dire. Lucas, t'es aussi champion olympique, faut pas l'oublier, t'as gagné le team event. Bon, en tant que... En backup. En backup, j'étais prêt pour si jamais Daniel et Ramon, ils ont des problèmes. Du coup, entre le titre olympique et une vache qui s'appelle Corvillia, quel est le plus beau trophée ? Ah, Corvillia, quand même. C'est la vache. Non, je pense que j'ai vécu des jolis moments aussi au JO, mais je pense que le titre a clairement un pont d'avance. On rappelle que Corvillia, c'est le nom de la piste dont tu as donné le nom à ta vache, que tu as gagné grâce à ce titre mondial à Saint-Moritz. Exactement, c'était les communes de Cran-Montana qui m'ont offert ce joli cadeau. Nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec vous en tant qu'ancien champion du monde. Et on va s'intéresser à toi désormais, Lucas Ernie, avec l'entretien. Donc, Lucas Ernie, tu as 126 départs en Coupe du Monde. C'est ta douzième saison déjà. Est-ce que tu t'amuses toujours autant ? Oui, toujours autant. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir rester là, de trouver des nouvelles petites choses qui me font aller plus vite ou garder en tout cas la même vitesse, on va dire, entre les piquets. Et puis surtout aussi d'avoir une bonne équipe autour, on arrive à bien passer le temps entre les courses. On parlait tout à l'heure de ton titre de champion du monde, mais il y a un autre jour où toutes les étoiles se sont alignées, c'était à Madonna où tu es montée sur le podium. Comment est-ce que tu gardes ce jour-là en mémoire ? Je pense que c'était presque mieux encore que le titre de champion du monde parce que ça faisait vraiment un moment que, on va dire, je tournais un petit peu autour du podium et j'ai vraiment beaucoup travaillé. Le titre de champion du monde, il m'a un petit peu tombé dessus. Je savais que je pouvais gagner, mais vu que je n'ai pas vraiment fait beaucoup de courses dans cette discipline, j'étais quand même un petit peu surpris. Et le slalom, j'ai vraiment travaillé, on va dire, 5 ans pour ça. Et du coup, quand je l'ai réussi, j'étais très content et fier. Tu as lancé la série du slalomeur derrière avec ce podium. Il y a eu Daniel, il y a eu Loïc, il y a eu Sandro Simonette, Ramon. Érica, on peut dire que ça aide d'avoir une équipe compétitive pour se tirer les uns les autres comme l'est l'équipe de slalom de l'équipe de Suisse ? Ah oui, moi, je suis persuadée que ça tire en avant. Déjà dans les entraînements, on a ceux qui vont très fort, qui vont très bien, donc on veut aller aussi vite ou plus vite. Donc ça tire en avant. Et puis surtout, ce qui me plaît beaucoup dans l'équipe des hommes en slalom, c'est que c'est une bonne équipe. On voit qu'il y a une bonne ambiance. Et puis je crois que l'ambiance fait beaucoup d'ici. Lucas, tu as fini une saison dans le top 7 mondial. Il y a peut-être un peu de regret de ne pas avoir su surfer sur cette vague du succès. Maintenant, tu reviens petit à petit à ton meilleur niveau. Oui, j'aurais voulu continuer dans ce lancé-là, c'est clair. Je sais que j'ai ce niveau pour ce qu'il y a avec les meilleurs. J'ai pu le montrer en début de saison avec des superbes manches. Maintenant, il reste à faire plusieurs manches comme ça. Et puis je peux retourner dans les meilleurs 7, on va dire, dans les meilleurs 10. Mais voilà, après, il y a aussi des petits problèmes physiques que j'ai eus. Jamais des gros trucs, mais toujours des petits trucs qui gênent un peu l'entraînement. Et du coup, on perd un peu des journées sur les autres, on va dire. Parmi toutes les pièces du puzzle qui doivent se mettre en place, il y a aussi le matériel. Tu as maintenant changé de matériel. Et tu reprends le dessus. Explique-nous l'importance d'être bien sur ces skis. Alors, ça fait déjà, je crois, 4 saisons que j'ai changé sur Fischer. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est plusieurs salomeurs à avoir cette marque. Aussi Daniel dans l'équipe. Et du coup, en fait, au début, j'ai pu prendre ce qui fonctionnait. Et me reconcentrer vraiment sur moi. Parce que j'avais perdu tous mes feelings, on va dire, cette saison juste avant. Et du coup, j'ai pu m'entraîner, pas trop réfléchir au matériel. Et c'est encore maintenant un peu la chance que j'ai que je peux vraiment me concentrer sur moi-même et sur mon corps. Et ça te réussit plutôt bien. Puisque quand on regarde les résultats de cette saison, on a 20e, 13e, 8e, 2 DNF. Mais on sait que le ski était là. Et puis une 15e place. Tu es satisfait de pouvoir à nouveau rivaliser avec les tout meilleurs ? Oui, exactement. Je suis content. Je l'ai senti déjà en préparation que j'étais bien. Je n'ai pas loupé d'entraînement. Donc ça, ça donne aussi la confiance. Quand on peut faire tous les entraînements, mental, mais aussi physiquement, ça montre qu'on est là. Et après, de pouvoir le mettre en course, c'est encore cool. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi, finalement. On a une question pour toi d'un internaute qui nous l'a posé sur le compte Instagram du Nouvel lycée. Kevin Demiège, qui aimerait s'assurer que tu seras bien là au Championnat du Monde en 2027 à Cremontana. Alors, j'aimerais bien. Si tout va bien et que j'ai encore le niveau pour me battre avec les meilleurs, ce serait avec plaisir. Éric a l'a dit. Rien de plus beau que gagner à la maison des championnats du monde ? Ça, ce serait vraiment quelque chose d'inoubliable. Je pense que déjà au Slalom Nocturne, j'avais pu gagner en 2021, je crois que c'était. C'était quelque chose de superbe d'être à la maison, de connaître tout le monde. C'est un petit peu comme Adèle Bodden, mais encore plus à la maison. Tu as 30 ans. Quand on voit Dave Riding, qui a 37 ans et encore devant, on se monte à de la marge. Oui, mais voilà, il faut toucher du bois, que tout vaille bien, continuer à travailler et rester calme. Et puis voilà, je pense que si tout va bien physiquement, c'est tout à fait faisable. Éric a la perspective d'avoir ces championnats du monde à Cremontana 40 ans après. Toi, ça te plaît de pouvoir revivre ces moments ? Mais bien sûr, ça me plaît beaucoup. Et puis je les ai vécues comme athlètes et puis je me réjouis de la vivre avec mes petits-enfants. On passe aux questions du tac au tac. On a préparé quelques questions pour toi, Luca. J'espère que tu vas répondre juste. Il y a juste ou faux ? Plus ou moins, tu vas. Est-ce que tu rêves en français ou en allemand ? De plus en plus en français. Est-ce que tu te sens plutôt bernois ou valaisan ? Suisse. Suisse ? Ça, c'est la réponse neutre. Plutôt obsession ou young boys ? Young boys. Du coup, ça donne une indication quand même. Oui, mais pour le foot. Ça va alors. Qui cartonne le plus au golf ? Toi ou Erika ? Facile. Je crois que je joue un petit peu plus qu'Erika. On n'a jamais joué ensemble, par contre. Non, j'ai joué avec Loïc et Marco. Mais non, alors loin, loin. Atteste, je n'ai pas amélioré mon handicap. Donc je suis au tout début. Donc on doit dire à Patrick Faction de vous mettre dans le même fly lors du tournoi au mois de juin. C'est ça ? Avec plaisir. Alors, ça sera un fly de champion du monde. Et puis, parmi tes coéquipiers, qui est le plus à l'aise sur les greens ? Tu voulais dire, toi ? Non, non. J'ai pensé à Marc, mais lui, il pote mieux avec son drive que son pote. Donc non. C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Mais je pense qu'on est tous des mauvais poteurs, en fait. Parce qu'on ne s'entraîne jamais. L'entraînement, on n'a pas la patience. Exact. Nous, on préfère aller taper loin et fort. Les drives. Et qui est le plus à l'aise à la salle de sport ? Pourquoi faire ? De la force ou de l'agilité ? Ou tout ? Allez, les deux. Alors, les deux, je pense que c'est Loïc Meillard. Il est vraiment bon partout. Parfait. Qui est le plus à l'aise à l'entraînement ? Votre champion du monde de l'entraînement. Je dirais Loïc Meillard aussi, mais il est aussi champion en course. Et justement, la prochaine question, le plus à l'aise en course ? Dan et Nioul. Parfait. Sans hésiter. Lucas, il y a quelques semaines, nous avions un invité également sur ce plateau. Tu lui avais posé une question et il souhaitait te rendre à pareil. Salut Lucas. En sachant que ta place favorite dans un bus, c'est celle du passager avant droite, pourquoi te trouves-tu fréquemment à l'arrière lors de nos voyages ? Merci. Alors, je t'avoue que comme externe, on n'a pas tout compris à cette question logistique de Marc Rochat. Mais explique-nous. Donc, c'est vrai qu'avec... Pour les voyages, on aime bien être devant parce qu'il y a un petit peu plus de place. Et du coup, on se met toujours le challenge le plus vite de la journée. Il peut se mettre devant à côté du conducteur. Il est souvent devant à droite. Et c'est vrai que dernièrement, il a souvent été devant. Je l'ai eu à l'entraînement, mais du coup, c'est que des petits voyages. Donc, je m'entraîne fort pour revenir devant. Donc, à tous ceux qui les croisent sur l'autoroute, celui qui est devant à droite, à côté du chauffeur, il a plutôt passé une bonne journée. Exactement. C'est bon à savoir. Un grand merci, Lucas, pour cet entretien. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et c'est déjà l'heure des pronostics. Ce week-end, les hommes seront à Chamonix. Pas de descente. Il faisait trop chaud pour préparer la piste. Il n'y aura qu'un slalom. Lucas, le top 5, il est là à Cham ? Pour toi ? Il est là. Il est là. C'est bon ? J'ai vraiment envie d'être devant dans le bus. On est là, j'écoute, ça va ? C'est une piste qui est un peu particulière. Il n'y a pas beaucoup de pente. Il y aura de la neige de printemps. Pour qui ça pourrait favoriser ces conditions ? Je pense qu'il y a beaucoup qui arrivent à ce qu'ils évitent là-dessus. Déjà, à voir comment seront les conditions, c'est toujours difficile à dire une semaine avant. J'espère qu'ils vont refaire un peu les boss comme ils avaient fait l'année passée. Mais on verra s'il y a assez de neige pour les faire. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent aller très vite. Erika, tu mets une pièce sur qui ? Pour les Suisses. On a du choix en Suisse. Peu importe alors. Un triplé ? Pourquoi pas. Carrément. Pourquoi pas ? Les Autrichiens ont fait la même Suisse. Mais un quadruplé. On peut. On peut être même plus que ça. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien faire une fois un podium avec un autre Suisse. Bon, je l'avais déjà fait avec Mauro, mais de le faire en Coupe du Monde. Bon, déjà, un podium tout court. Si je peux le faire avec un coéquipier. Ça te dirait exigeant, toi ? Oui, oui, oui. Il faut être exigeant. On te le souhaite, en tout cas. Et puis, chez les femmes, on a appris ce lundi que malheureusement, les courses de Garmisch par Tannkirchen seront annulées pour les femmes. Premier week-end de février. Une seule course ce week-end. C'est un peu triste pour le ski alpin, quand même. Dommage, je les aurais invités à l'ERI Caisse Open, mais on n'a pas de neige non plus. On fait hâte, alors voilà. On va les laisser trouver une solution. Les gens, comme ça, peuvent aller skier en altitude parce qu'il y a quand même des bonnes conditions. Oui, il y a beaucoup de neige sur les hauteurs. C'est surtout en bas. C'est sympa de leur laisser le temps d'aller skier au lieu de regarder vos courses. Merci beaucoup. On peut aussi aller skier tranquillement sans devoir s'arrêter pour regarder la course. À la petite pause au restaurant d'attitude pour voir la course, c'est quand même toujours agréable. On vous rappelle que vous aussi, vous pouvez faire votre pronostic pour le slalom de Chamonix ce week-end. Ça s'affiche en bas. Pronoski.lenouveliste.ch en partenariat avec le restaurant 1809 avec un bon d'une valeur de 100 francs à gagner. Et justement, à propos de la presquie, on se quitte en musique avec un morceau que Luca a choisi. On l'écoute tout de suite. C'est donc un morceau de Udo Jürgens. Est-ce que c'est un message que tu veux faire passer à Audrey, ta copine ? Non, même pas. Mais en fait, je n'écoute pas vraiment du Schlager. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment scrollé sur ce petit frère. Et j'ai vu le nom de la chanson. Et je me suis dit, ben voilà, je n'ai jamais été à New York. Donc, je vais y aller une fois. Alors, Luca, elle ne la connaît pas. Mais j'imagine qu'Érica, tu la connais bien, celle-là ? L'aéroport, oui. Ah non, pas New York, la chanson. Ah, la chanson. Alors, j'irai aussi à New York. Mais oui, la chanson, bien sûr, je la connais. Mais je ne voudrais pas la chanter. Prochaine fois. Si Luca est champion du monde en 2027, tu viens la chanter sur ce plateau. Je vais chanter « Other You Guns ». En ton honneur, puisque c'est ta chanson. Le rendez-vous est pris déjà, donc dans trois ans. Merci, Luca, d'avoir passé cette soirée en eau de compagnie. C'était fort agréable. Merci à toi, Érica, aussi. On rappelle que tu es toujours très engagée pour la relève et que tu organises l'ERICA S Open, une série de courses populaires où toutes les infos et inscriptions sont sur le site. Et puis, un grand merci à vous de nous être toujours fidèles. C'est un plaisir de voir qu'on peut faire vivre les sports de neige grâce à vous. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de La Preski. N'oubliez pas, il n'y a pas de course samedi. Donc, profitez d'aller sur les pistes et notamment à l'OECH-les-Bains pour la journée en piste du Nouvelle Liste. Merci d'avoir suivi cette émission avec nos deux champions du monde. Et on vous souhaite une belle soirée. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur RON TV avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand. Sous-titrage ST' 501